Quelle maman, quelle femme voulait être en reste de cette fête qui s'annonçait belle et pleine de promesses et pour cause. Elles étaient toutes là, femmes d'Agoville mais aussi femmes venues de tout l'Agnébitiassa et même d'autres localités proches pour se réjouir et savourer le cadeau qui leur était fait de recevoir la visite de la première dame Dominique Ouattara venue célébrer avec elle toutes les mamans de l'Agnébitiassa. C'est une explosion de joie qui a accueilli la première dame à son arrivée. L'accompagnaient trois ministres femmes du gouvernement. Les ministres Anuloto, Kandia Kamara, Afoussiata Bambalamine. Accompagnaient aussi la première dame Hortense Akangui, maire de Portboué et des épouses de ministres du gouvernement. Si les femmes de l'Agnébitiassa étaient fortement mobilisées pour recevoir la première dame, le corps préfectoral de la région, les élus, les autorités coutumières étaient tous présents comme pour témoigner de l'adhésion de cette région au président de la République, Alassane Ouattara. Ainsi, tour à tour, le maire tout d'abord a fait citoyenne d'honneur la première dame de Côte d'Ivoire. Puis le président du conseil régional qui lui a exprimé la reconnaissance de toute la région pour le choix porté sur elle. A leur tour, le député, le ministre Adama Biktogo, puis la porte-parole des femmes, lui ont traduit la reconnaissance des populations. Madame la première dame, votre arrivée ici à Beauville, non seulement au plan historique, est un événement. C'est la première fois qu'une première dame vient magnifier la fête des mères avec nos mamans à Beauville. Joie, parce qu'on avait tant espéré vous voir parmi nous. Joie, parce qu'on espérait depuis longtemps vous approcher pour saluer votre dévouement, votre sens du partage et de la solidarité avérée. Joie, parce que notre rêve est devenu réalité tout simplement. Une fête pour célébrer les mamans de l'Agné Bityassa ne pouvait que se dérouler dans la joie d'être ensemble, partageant le même destin de mère et de femme. Occasion aussi de s'offrir des présents. Première de toutes les mamans de Côte d'Ivoire, la première dame s'est vue offrir de nombreux présents par ses enfants et ses soeurs de l'Agné Bityassa. Un acrostiche sous la forme d'un tableau. Des tenues traditionnelles à baie et divers objets de la tradition. Ainsi que des produits vivriers du terroir. De son côté, la première dame est venue avec des dons importants pour ses soeurs, les mamans et femmes de l'Agné Bityassa. Chère soeur d'Agboville, la fête des mères me donne l'agréable occasion de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous faites chaque jour. Comme vous le savez, j'ai créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Pour vous, mes soeurs d'Agboville, nous avons mis 50 millions de francs à votre disposition pour une première tranche du FAFSI. Vous pouvez aller vous inscrire dès demain à la COPEC pour en bénéficier. Et en ce jour spécial dédié à toutes les mamans, je vous ai apporté 5000 pagnes, des vivres, du matériel de coiffure et de couture pour nos coopératives, ainsi que de l'équipement pour le foyer féminin d'Agboville. J'ai aussi apporté des dons pour mes soeurs admises dans nos hôpitaux. A vous toutes, chère soeur, je voudrais souhaiter une excellente fête des mères. Des dons en nature et en espèces pour un montant total de 100 millions de francs. Au terme de la cérémonie, la première dame s'est rendue à la maternité pour saluer les mamans en nouvel accouché et leur souhaiter bonne fête maman.